... Les dépôts de gerbes de l'humanité par Patrick Le Garic, directeur de l'humanité. Beaucoup de radios et de télévisions nous interrogent depuis plusieurs heures pour savoir qui est l'héritier de Jaurès, qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui avec Jaurès. En définitive, on peut se tourner dans tous les sens. Ceux qui sont en responsabilité maintenant depuis des années et des années ont beau truffer leur discours de 60 citations de Jaurès, ceux qui comptent avant tout, ce ne sont pas les citateurs de fins de banquets, les triturateurs de la pensée de Jean Jaurès. Ce qui compte, c'est le mouvement général qu'on donne à la politique et l'attitude qu'on a en politique. Et l'attitude de Jaurès en politique, c'est de faire ce qu'on dit pour Jaurès. La politique est une affaire qui touche à l'universel. Comment concevoir un monde de paix quand l'injustice partout fait rage ? Comment concevoir la paix si les causes des guerres ne sont pas éradiquées ? La pauvreté, les inégalités, l'intolérance. C'est la grande leçon que retiendront d'ailleurs, 30 ans plus tard, les rédacteurs du programme du Conseil National de la Résistance, qui, au plus noir de la nuit, avait à cœur d'ouvrir ce qu'ils ont appelé des jours heureux, en créant une sécurité sociale, un droit du travail, en élargissant les droits sociaux à tous les travailleurs, exactement ce que défend aujourd'hui ce qui occupe les palais ministériels et présidentiels. Ainsi, Jaurès fut de tous les combats. À aucun moment il n'a cherché, au cours de sa vie, à échapper au débat qui agitait son époque. Il pénétrait au contraire, avec abdénation et courage, dans l'arène. Celle de la Chambre des députés, celle des usines et des mines, comme responsable socialiste, pour défendre ses idées et apporter au problème de son temps un éclairage émancipateur, conforme aux intérêts du plus grand nombre, aux intérêts du prolétariat, dans le cadre, je le cite, d'une évolution révolutionnaire qui vous conduira au communisme. De sa terre natale et rurale du Languedoc, à la rencontre avec les mineurs de Carmeaux, il aura puisé ses analyses dans la réalité de la condition ouvrière et paysanne. La rencontre avec les idées de Marx et des fondateurs du socialisme français, la relecture de la Révolution française au prisme du socialisme naissant, le conduisent à élaborer une pensée politique originale et féconde. D'ailleurs, à l'attention des récupérateurs de toutes sortes, qui ne résistent pas de faire, aujourd'hui, sur toutes les chaînes de télévision et de radio en continu, des petits parallèles entre ce que dirait Jaurès et les enjeux qui nous occupent encore. Voici ce qu'il disait, s'agissant par exemple, de la contribution de chacun au bien commun par l'impôt. Je le cite, « Par l'impôt général et progressif sur le revenu, le capital et la plus-value des grands capitaux, nous imposeront aux classes riches le fardeau auquel leur égoïsme cherche trop à les dérober. » Voilà des mots qu'il faudrait faire porter par télégramme à quelques mètres d'ici. Prenons une autre question, celle de l'immigration, sur laquelle sa pensée évolue dans un remarquable mouvement. Lors d'un voyage en Argentine, cette terre d'immigration, cette jeune nation, où Jaurès est appelé pour donner des conférences sur le socialisme qui serviront d'ailleurs à financer l'humanité. Grande différence avec aujourd'hui, il paraît que d'anciens présidents, d'anciens ministres, font des conférences rémunérées à centaines de millions d'euros pour leur poche. Jaurès faisait des conférences pour défendre l'humanité. Il imagine à cette époque une mutualisation des protections sociales, de pays à pays, voire des traités internationaux pour une protection commune, disait-il, des travailleurs immigrés, je le cite, à Buenos Aires. Ainsi, restant unis par la pensée et par le cœur à sa patrie d'origine, au lieu de se sentir en dehors de son propre pays, comme étranger, comme une personne disséminée et sans soutien, il se sentira protégé par la communauté universelle, du droit social, et toutes les nations apprendront à respecter chez l'étranger l'homme, le frère. qu'on cite ces phrases dans les meetings électoraux et tout il va bien. Quelle leçon d'humanisme ! Quelle leçon de fraternité ! Comment ne pas penser, en lisant ces lignes, à la misérable directive « Travailleurs détachés » qui ne visent qu'à mettre en concurrence les travailleurs européens entre eux ? Comment ne pas penser au projet politique répugnant de cette extrême droite à la course à l'échalote qu'il se livre avec l'UMP sur les questions liées à l'immigration ? Et les mêmes osent aujourd'hui se réclamer de Jaurès. Mais en vérité, comme l'a dit mon ami le secrétaire national du Parti communiste hier soir, Pierre Laurent, qu'il le lise ou qu'il se taisent. Jaurès avait également beaucoup travaillé, comme Marx, sur les tentatives insurrectionnelles françaises de 1830, 1848 et 1871 visant une transformation révolutionnaire de la société. À partir de ses travaux, de ses lectures, il nous indique la voie du changement. Je le cite. Ces grands changements sociaux qu'on nomme des révolutions ne peuvent pas ou ne peuvent plus être l'œuvre d'une minorité. Une minorité révolutionnaire si intelligente, si énergique qu'elle soit ne suffit pas, au moins dans les sociétés modernes, à accomplir la révolution. Il y faut le concours, l'adhésion de la majorité, et de l'immense majorité. Déjà, en son temps, il appelait un rassemblement majoritaire populaire. De même, au moment où le mot « réforme » étant galvaudé, Jaurès expliquait en 1902, les réformes ne sont pas seulement à mes yeux des adoucissants. Elles sont, elles doivent être des préparations. Je n'ai jamais négligé l'œuvre de réforme, ajoute-t-il. Et toujours, je m'efforçais de donner à nos projets de réforme une orientation socialiste. Je n'y voyais pas seulement des palliatifs aux misères présentes, mais un commencement d'organisation socialiste des germes de communisme semés en terre capitaliste. Chers amis, vous le voyez, les leçons de courage, d'optimisme, de la volonté pour reprendre les mots d'Antonio Gramsci sont nombreuses dans l'œuvre et la vie de Jaurès et font écho, beaucoup écho, à la situation présente. Dans sa grande œuvre, chaque jour, chaque matin, reste vivant son journal, l'humanité qu'il a fondé en 1904. Ce journal qui fut le creuset des espoirs portés par le mouvement ouvrier, ce vaste peuple de travailleuses et de travailleurs qui aspirait à émerger sur la scène de l'histoire. Je m'acharge aujourd'hui de faire vivre ce lègue au-delà des tentatives répétées de vitrifier ou de muséifier Jaurès et aussi de toutes les tentatives qui menacent jour après jour l'humanité. Car dans les batailles que nous avons à mener aujourd'hui pour poursuivre ce bel héritage il y a chaque jour ce combat quotidien que nous devons mener pour faire le journal le meilleur possible chaque jour dans les conditions nous le faisons c'est-à-dire avec très peu de moyens ce qui me vaut régulièrement beaucoup de critiques beaucoup de remarques je les prends de bonne façon mais comprenez-nous les moyens de l'humanité sont sans commune mesure avec le reste de la presse qui aujourd'hui dispose précisément comme du temps de Jaurès de moyens financiers à tomber aux ouverts des forces du capital de ce pays et avoir les moyens financiers des forces du capital ne conduit évidemment pas à combattre ce même capital la force de l'humanité comme l'a dit Jaurès à l'époque faire un journal indépendant des grandes puissances financières est une tâche difficile mais non impossible et bien c'est ce à quoi nous nous attachons chaque jour et c'est pour cela que nous vous donnons rendez-vous même pendant vos vacances car c'est utile de lire par exemple en ce moment la voix, l'écriture de notre correspondant permanent à Gaza Pierre Barbancet qui fait un travail considérable c'est utile de lire chaque jour les reportages de nos amis de nos camarades journalistes qui se rendent dans les usines ceux et celles qui se rendent dans les écoles qui font émerger dans la scène médiatique la voix la voix du peuple pas celle du média business chers amis chers camarades c'est à cela que nous sommes attachés nous faisons vivre cette espérance l'espérance que portait Jaurès au quotidien nous restons fidèles et nous resterons fidèles aux dernières lignes de son dernier éditorial paru le jour de sa mort je vous le cite ce qui importe avant tout c'est la continuité de l'action c'est le perpétuel éveil de la pensée et de la conscience ouvrière là est la vraie sauvegarde là est la garantie de l'avenir chers amis et camarades en m'excusant d'avoir été un peu plus long que ceux qui m'ont précédé ici je vous remercie très chaleureusement Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Sous-titrage FR ?